Bonjour à tous les amis, bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samir Silverback. Fahidine, Samir, comment vas-tu ? Ça va, ça va, merci. Et toi, tu vas bien ? Je vais très bien, je te remercie. Samir, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours au MMA ? Alors, je m'appelle Samir Fahidine. Je suis combattant de MMA professionnel depuis maintenant 7-8 ans. J'ai un palmarès à peu près, je crois, parce que je ne me souviens pas très très bien, mais je crois que j'ai 13 victoires et 8 défaites. Et je fais partie de la team MMA Factory, pareil. Ton dernier combat, Samir, est remonte en février 2022 à l'UE Warrior, que tu as porté par TKO au premier round face à Hicham Rachid. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce résultat que tu as obtenu dans cette grosse organisation ? Ben, ouais, bien sûr, ouais, j'ai, en fait, déjà, c'est une belle, belle organisation. Je ne sais pas si tu me vois bien là, parce que depuis tout à l'heure, j'ai essayé d'esquiver le soleil, mais il ne veut pas, aujourd'hui, il ne veut pas, il ne veut pas m'esquiver. Donc, j'étais, comment ça s'appelle ? Je suis parti au UAE Warrior, j'ai combattu contre Hicham Rachid, un très 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 bon athlète. Il était fort, sur les papiers, ça disait qu'il était très très bon au sol. Donc, moi et ma team, on s'est préparé pour défendre une grosse partie au sol. En pied-point, je n'avais pas de quoi m'inquiéter, parce qu'en vrai, en pied-point, ça va, je gère, je gère même très bien. Malheureusement, sur le combat, il m'a eu, puisque dès le départ, il a une pression sur un low kick, donc un coup de pied circulaire au niveau de la jambe, qui fait que j'ai voulu l'absorber, mais j'ai mal géré ma distance entre lui et moi. Je pensais que la distance, elle était bonne, mais il a cassé la distance au moment où j'ai tourné mon, au moment où j'ai absorbé le coup. Et quand je me suis retourné, je n'ai pas vu, mais je me suis pris un gauche-roite, ce qui fait que je suis tombé au sol. Et sur le combat, on ne dirait pas, mais il m'avait vraiment touché. Et quand il s'est jeté sur moi, j'ai pu récupérer quelques secondes pour pouvoir repartir dans le combat. Et en reprenant mes esprits, j'ai pu quand même contrôler. Ça a duré à peu près 3-4 minutes, ce qui fait que sur les 4 minutes, j'ai pu gérer un peu le retour, parce que quand même, quand on se prend un coup, un gauche-droite comme celui que j'ai pris, en vrai, j'étais un peu perdu. Et quand je l'ai pu récupérer, bizarrement, j'ai mis un peu plus de pression, j'ai voulu reprendre l'avantage. Et quand j'ai essayé de prendre l'avantage, en fait, il s'était baissé. Quand j'ai essayé de lui faire un renversement, et au moment où j'ai fait le renversement, en fait, il s'était pété l'épaule. Sa clavicule, je crois que c'était son épaule. Et il est sorti, rentré, il est sorti de... L'os est sorti du cru, quoi. Et au moment où il y a eu ça, j'étais un peu surpris, parce que mon coach, Taylor Lapilus, me disait, fais attention, il y a un endroit où il a mal, on ne sait pas où, mais il a mal. Donc continuez à mettre la pression. J'ai continué à mettre la pression. Le combat s'est arrêté, parce qu'il avait hyper mal. Et je gagne par blessure. Je gagne ce combat par blessure. Tant mieux. Mais il m'a quand même fait un peu peur, Echel. Et c'est assez intéressant, parce que tu renouais avec la victoire, après deux défaites que tu as pu avoir, il me semble, au Cage Warrior, face à Aronabi et Luc Scharck. Alors, le Cage Warrior, aujourd'hui, c'est une organisation qui t'a permis d'être champion en 2019, face à une simple... C'est ça. Quel sentiment ça t'a donné de pouvoir remporter ce combat et d'avoir la ceinture autour de toi ? Comme je le disais, au début, je n'avais pas conscience que j'étais champion. Surtout champion du Cage Warrior. Pour moi, c'était juste... C'était un combat comme les autres. En fait, ce qui allait me valider, pour moi, bien sûr, ça, c'est que mon ressenti. Ce qui allait me faire valider que j'étais un champion, c'était la défense du titre. Mais quand je l'avais pris, cette ceinture, je ne me voyais pas vraiment champion. Je n'avais pas... J'étais content, parce que c'était une ceinture quand même mondiale. On parle du Cage Warrior. Quand on a une ceinture du Cage Warrior, il faut y aller. Et rare sont les gens qui ont eu cette ceinture, sachant que ça tourne beaucoup là-bas, les ceintures. Ça ne reste pas très, très, très longtemps. Donc, au début, j'étais très content. Mais je voulais absolument un deuxième combat pour pouvoir, moi, psychologiquement, me dire que, voilà, c'est la ceinture du... C'est ma ceinture. Donc, au début, c'était intéressant. C'était hyper intéressant. J'étais très content. Mais j'avais plus l'envie de la valider. Or qu'en vrai, ça ne dénature pas la chose. J'étais champion du Cage Warrior. Et durant toute ta carrière, il y a une période que j'ai trouvée assez intéressante. C'est de mars 2014 à mars 2017. Tu as sept combats et sept victoires. À ce cas, ce stade de ta carrière, comment tu te sentais psychologiquement vis-à-vis des combats ? Est-ce que tu te sentais, on peut dire, entre guillemets, invincible ? Quel était ton état d'esprit à l'approche des combats ? Je n'étais pas... Je ne faisais pas très attention au fait que j'avais des victoires. Je n'ai jamais... J'ai toujours été, certes, confiant. Mais je savais que, le combat... Enfin, comme je dis d'habitude, le combat, on peut gagner comme perdre. Je ne me sentais pas invincible. Je savais que, dans tous les cas, j'allais tomber sur des adversaires qui allaient être de plus en plus forts. Donc, pour moi, je restais toujours à m'entraîner dur, à me dire, OK, là, il faut se préparer parce qu'on va tomber sur un adversaire qui sera encore plus fort. Là, il faut faire attention parce que peut-être que l'adversaire que j'ai gagné là, il ne sera pas pareil. Peut-être qu'il sera meilleur dans un domaine. Donc, j'étais toujours assez attentif et assez focus sur le fait de me dire, bon, on passe à l'étape suivante. On va voir ce que ça va donner, etc., etc. D'accord. Ton prochain combat, ce sera face à Leonardo Barbosa à l'ARES le 16 avril qui lui présente une carte de 8 cartes. C'est un spécialiste du Jiu-Jitsu brésilien. Justement, comment tu as établi ta préparation pour ce combat ? Pour le moment, j'ai beaucoup d'adversaires qui viennent du sol. Je ne vais pas te mentir. Du coup, je m'attends à aller au sol. Je prépare bien avec ma team. On a Lopez qui m'a préparé. J'ai Adèle, Adèle Chérifi et Bogdan qui viennent du sol et qui m'aident beaucoup sur le sol. Donc, en vrai, de vrai, je m'attends qu'il amène au sol et qu'il essaie de travailler au sol comme tous mes adversaires sur mes trois derniers combats. Ou sinon, je pense qu'il va essayer de boxer. Je pense vraiment qu'il va essayer de boxer et qu'il va voir que ça ne va pas être possible de boxer. Et du coup, il aura comme jeu de prédilection d'aller au sol pour pouvoir gagner le combat. Pour rester sur ta préparation en elle-même, on est dans une période qui a commencé aujourd'hui de Ramadan. Justement, toi, comment tu t'es organisé par rapport à ça ? Est-ce que ce n'est pas trop difficile de s'entraîner et de jeûner en même temps ? Est-ce que ça te ralentit un petit peu dans ta préparation ? J'aimerais voir un petit peu ton point de vue. Pour ma part, là, je jeûne. Je jeûne aujourd'hui et demain. Mais sur la semaine, je ne vais pas jeûner parce que je n'ai pas le choix. j'ai du poids à perdre. Et pour pouvoir être efficace au niveau de mes entraînements, il faut que je sois en forme. Donc, si je jeûne, ça va en fait casser la préparation. En tout cas, pour moi. Ça, c'est que mon avis. Donc, du coup, là, pour le moment, je ne vais pas jeûner jusqu'au combat. Après le combat, après le week-end passé, je reprends le Ramadan correctement. D'accord. Et aujourd'hui, signé dans une organisation telle qu'un reste qui est une organisation très médiatisée et la plus grosse organisation en France, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Déjà, une ouverture au niveau de la France, une plus-value déjà au niveau de la France. On pourra vraiment là montrer qu'on est des produits de la France et qu'on est quand même forts parce qu'il ne faut pas se mentir avant qu'on allait à l'étranger. Même aujourd'hui, ça existe toujours. Malheureusement, quand on n'est pas bien managé, on peut se retrouver dans des bonnes organisations, mais on peut tomber sur des pièges, sur des athlètes, sur des combattants qui font que malheureusement, on va perdre parce qu'on nous envoie comme ça, on n'a pas le temps d'analyser et on y va au caspip là, ce qui est bien avec le Ares. Je trouve qu'on tombe quand même sur des adversaires qui sont à 50-50 et qui fait que dans le combat, il y a des avantages de voir plus de spectacles puisque la plupart des adversaires, enfin la plupart des combats, ça se voit que les mecs ils veulent terminer le combat, ils cherchent à terminer le combat donc du coup, c'est assez spectaculaire, assez intéressant à voir. Je te rejoins sur ce point-là et c'est assez intéressant que l'Ares a été créé depuis quelques années maintenant, je crois que le premier événement c'était en Afrique. C'est assez intéressant parce que je trouve que ça donne un nouveau souffle au MMA français, ça permet de mettre en avant les combattants français. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, toi aujourd'hui, tu es à Ares, tu es un combattant assez explosif, qu'est-ce qui te manquerait pour pouvoir évoluer dans d'autres organisations qui seraient un peu plus prestigieuses que celles de l'Ares ? Peut-être un peu plus de victoires, un peu plus de continuité sur les combats, c'est-à-dire que pour la ceinture par exemple, comme tu t'as pu remarquer, j'ai eu trois victoires, j'ai enchaîné trois victoires, ce qui fait que je gagnais, c'est que c'était de suite, c'est-à-dire que j'avais un combat, ensuite trois, quatre mois, après j'avais un autre combat, donc du coup, ça faisait que je restais toujours en activité. Quand j'ai pris la ceinture, malheureusement, le cas joueur m'a fait galérer pendant un an, après je n'ai pas l'heure en vouloir parce qu'il y a eu le Covid aussi qui fait que je n'ai pas pu combattre, donc du coup, ça a été un peu complexe, ensuite après le Covid, j'ai combattu et j'ai perdu sur la défense et ils m'ont fait encore attendre un an. Donc du coup, entre ce laps de temps-là, je n'ai pas pu réellement rester dans le jeu. Moi, j'ai besoin de, pour ma part toujours, j'ai besoin que ce soit en continu, j'ai besoin d'avoir des combats qui sont en continu, toujours être à jour parce que quand on attend un an, malheureusement, il y a plein de choses qui sont en jeu, il y a le fait des entraînements, il faut toujours être à fond dans les entraînements, mais pour le moment, ça se passe bien, je ne me plains pas parce qu'en deux mois, en moins de trois mois, j'enchaîne les combats et en plus de ça, dans deux belles organisations, l'EAE et derrière l'ARES, donc ça fait quand même, ça donne déjà du plus-value, donc du coup, avec ça, qui sait, peut-être plus tard, je pourrais aller dans des grosses organisations, mais pour le moment, on est à ARES, on va voir ce qu'on peut faire là-bas et on va donner tout ce qu'on a donné pour pouvoir satisfaire les Français ainsi que les gens qui vont regarder le combat. Et est-ce que justement, le fait de pouvoir combattre à l'UE et maintenant à l'ARES, est-ce que justement, tu ne te dis pas que tu es un tournant de ta carrière ? C'est-à-dire ? Un tournant, tu te dis que là, il va falloir vraiment que tu sois performant, que tu marques du vert pour pouvoir aller plus haut et pouvoir performer dans d'autres organisations ? Oui, complètement, complètement. Je pense que, déjà, ça valide mon statut d'ancien champion dans le sens où j'ai fait quand même des combats et j'ai eu la ceinture du cash warrior à aller du cash warrior à l'UAE et de l'UAE à l'ARES, je pense que ça valide déjà que je suis un grand athlète et ce qui va me donner aussi l'opportunité de développer mon jeu et d'avoir encore plus confiance pour mes prochains combats. Je suis d'accord avec toi et c'est assez intéressant parce que je trouve que ce que tu montres dans l'octogone, déjà, ça donne un certain respect parce que moi, je trouve que tu es un combattant exposif qui aime faire le show et tu es toujours difficile à battre. Je sais qu'actuellement, et tu as été depuis certaines années, tu es entraîneur, comment est née cette envie de transmettre et d'éduquer les plus jeunes ? En fait, je devais trouver un juste milieu entre le en tant qu'athlète et le travail parce que, comme on sait, on est en France, on est au tout début, c'est compliqué de pouvoir subvenir à ses besoins en tant qu'athlète. Au début, je travaillais dans des magasins en tant que conseiller de vente et avec le temps, je me disais mais en fait, en restant entre les deux, en vrai, je ne me professionnalise pas puisque la plupart du temps que je travaille, même si c'est en intermittence et derrière, je m'entraîne. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est professionnel. Le vrai que je fais des combats professionnels donc je me suis dit bon, il faut faire un choix. Est-ce que il vaut mieux rester dans le sport ou est-ce que il vaut mieux faire les deux faire autre chose à côté ? J'ai décidé d'être coach, coach de MMA et avec le temps et avec le temps, j'ai remarqué que j'arrivais à donner des bons conseils aux gens, même aux enfants et avec le temps, je me suis consacré un peu plus avec les tout-et-il. Et grâce à ça, j'arrive à faire les deux donc je reste dans le sport ce qui fait que j'arrive à éduquer les enfants et même les adultes parce que j'entraîne aussi les adultes mais en même temps, j'arrive à m'entraîner et c'est un bon parallèle puisque je ne vais pas tourner à droite, à gauche, aller faire autre chose parce qu'en fait, à vouloir être bon comme on dit, à vouloir être bon dans n'importe quoi, on devient mauvais dans n'importe quoi alors que là, je suis concentré que dans le sport et du coup, je deviens bon en tant qu'athlète et en tant que coach. C'est intéressant parce que j'ai pu voir un petit peu les vidéos où tu coachais les plus jeunes, on sent que tu as une certaine facilité pédagogique et tu utilises des liens importants avec eux. Le président de l'UFC, Dana White, a parlé d'une arrivée de l'UFC à Paris en 2022. Est-ce que pour toi, ça peut être un objectif d'arriver à l'UFC dans les années à venir ? Complètement. Franchement, je pense que ça peut être bien. Maintenant, on va voir ce que ça va donner mais déjà, je vais vraiment concentrer sur le ARS, sur le futur. C'est vrai que ça peut être hyper intéressant parce que ça peut nous faire encore plus évoluer. Qui dit l'UFC ? Ça veut dire qu'il y aura aussi des combattants français. Déjà, on a Manon Fioro, on a Cyril Gane qui est là-bas, on a Nasur Dine. Donc, c'est déjà bien. Mais s'ils viennent en France, là, on va faire monter encore d'autres têtes, peut-être que peut-être moi qui sais. j'ai pas envie de dire je suis sûr que c'est moi mais je reste convaincu que ça peut changer la donne pour nous en tant que Français. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. On arrive dans la fin d'interview chez The Fight Club, on a une petite rubrique qui s'appelle The Perfect Fighter. Alors, je vais te donner cinq domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. OK. Au niveau de sa lutte. La lutte. Actuellement ou... Peu importe. Pour toi, qui est le meilleur dans ce domaine-là ? Khabib. D'accord. Au niveau de son striking. John Jones. D'accord. Au niveau de sa puissance. Francis. Au niveau de son intelligence de combat. Cyril. D'accord. Et au niveau de la sphère médiatique. Vas-y là. Conor. Conor McGregor. Tout le monde se rejoint sur celui-ci. C'est, je pense, le plus simple à trouver et à choisir. Samir, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de chance et un futur très joyeux pour toi et notamment pour ton prochain combat face à Leonardo Barbosa. Et les amis, n'hésitez pas, je mettrai en barre d'infos l'Instagram de Samir. N'hésitez pas à lui donner un maximum de force pour son prochain combat. Je pense qu'il en a énormément besoin et si vous êtes sur place, n'hésitez pas à aller le soutenir. Samir, je te remercie encore une fois. Merci beaucoup à toi ainsi qu'à ton média et franchement, c'était un plaisir de continuer comme ça et j'espère que tu vas continuer à nous montrer, à nous faire découvrir d'autres athlètes dans ton média. Merci beaucoup, Majid. Je te remercie et je te dis à bientôt. Sous-titrage Société